Bonjour à tous et bienvenue sur la compagnie Aujourd'hui nous avons 4 prisonniers Ils vont devoir sortir de cette fosse Le premier d'entre vous qui sort de la fosse Gagne la tirlire Ils ont un énorme boulet au pied qui est farouchement accroché Vous devez forcément sortir avec le boulet au pied On se rend pas forcément compte à la caméra Mais c'est un trou de plus de 5 mètres de profondeur Qui a été creusé Impossible à remonter pour un humain normal Sans objet et sans assistance C'est dur Laisse pas à côté, elle ne reste pas à côté On va se battre Je suis dépité, je sais plus comment sortir Soyez rapide, ça va jouer à la montre Allez les gars Voici Binge, premier candidat à participer Voici Alan Deuxième candidat à participer Voici Maxime, troisième candidat à participer Voici Tanguy, quatrième candidat Les garçons, bonne chance Moi je remonte à la terre ferme avec mon frère et mon meilleur pote Et puis bonne chance pour sortir Non fais pas ça Les gars, il va plus essayer de sortir Il va plus essayer de sortir Je vais remonter l'échelle Et bonne chance pour sortir Dans cette vidéo, il y a plein d'applaudissements qui vont arriver Et les gars, si vous pensez sortir prochainement, croyez-moi Vous n'êtes pas sortis du tout Si mes meilleurs copains sont dans cette fosse C'est pas pour rien C'est parce qu'ils ont fait une grosse connerie Ils ont mangé tous mes petits suisses Que j'avais laissé au frigo Que j'avais bien voulu garder quoi Maintenant qu'on est enfermé ici, on va devoir s'habituer Arrête Tanguy Les gars, je tombe J'ai les deux, j'ai le main accroché Ouais, tu tombes trop proche de mon s*** On vous affiche la stat à l'écran Mais on voit qu'il y a presque la moitié des gens qui regardent les vidéos Qui sont pas abonnés Alors pour nous aider, s'il vous plaît Abonnez-vous, ça nous aiderait beaucoup On pourrait passer le million d'abonnés Si tout le monde s'abonnait actuellement Donc merci à ceux qui le feront Si vous voulez qu'on sorte du trou Mettez aussi plein de commentaires Ça aide pour le référencement Merci à tous ceux qui le feront Le million, le million, le million, le million 3, 2, 1 Essayez de sortir, ça commence pour de vrai maintenant Les gars, nous on traîne pas, on peut parler happening Vas-y chaud On va leur foutre du barbelé tout autour Ça sera beaucoup plus dur On le fait avant qu'il y en a un qui arrive à s'échapper Vas-y chaud Attention Hé ouais, moi je suis debout 3, 2, 1, oh pousse, pousse, pousse Hé non, moi debout Tu m'as libéré Oh non C'est quoi ça Premier happening, je vais mettre du barbelé Tout autour du matin Aaaaaaah Ben, accroche-toi bien Parce que je serais sorti avant Ma technique, moi C'est de ramper contre les murs En portant mon boulet Ça va le faire, j'ai sorti en deux secondes Je vais sortir avec un caillou Ici, c'est le côté prod Donc nous, c'est ici qu'on va vous préparer tous les happenings Vous n'avez pas le droit de sortir par là Parce que c'est un petit peu plus facile avec le bras Vous devez forcément sortir par ce côté Ce côté ou ce côté Tout le monde a bien compris Interdit par ici Et on va vous foutre du barbelé tout le tour Ah 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 Je vais sortir en premier victor C'est ma voix Allez là Eh, vous n'avez pas le droit Ah si Allez moi, je me tente une ascension Bonne chance Max Eh, bon courage Max C'est impossible Je veux le plaquer, t'sais, avec mon buste Sauf que si jamais il part Il emmène mon pied avec C'est vraiment pas facile Moi je vais pas remonter tout de suite Mais j'suis capable Tu m'excuses hein Max ! Ah non 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 ! Fais qu'à fin de mouler ! Descends vite ! Descends vite ! Tu es au en haut toi ! Hé ! Regarde là ! Hi 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 ! Aïe ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête à la vie ! T'es tranquille, je te sens un peu perdu là ! Le barbelé tu es en train d'être ajouté ? Ça va pas être facile ! Allez, première tentative pour moi, d'échapper. Oh, je vais sortir en deux secondes. Sauf que t'as oublié, mon petit. T'as pas le droit de sortir par là-haut, Mick. Moi, ma technique, c'est de creuser des marges avec ce caillou et remonter avec le poulet dans mes mains. Petit à petit, l'oiseau va monter. En vrai, vous voulez que je sorte, c'est trop facile. Vas-y. En fait, là, je joue le jeu. Allez, vas-y, sort. Alan, ça va ? Ouais. Moi, je mets une pierre comme ça pour escalader. Ok, le truc, c'est que moi, si j'essaie de remonter, il faut que je tienne mon caillou dans les mains parce que si jamais il y a une marche où je tombe, je peux pas tomber et après le caillou qui me tombe dessus. C'est chaud, quoi. Donc, il faut que je le garde dans les mains tout le temps comme si c'était mon bébé. Je me sens lourd. Je vais te libérer, caillou. Compte sur moi, caillou. Tu es un caillou, pas comme les autres. Tu es mon caillou. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai des petits pistolets à eau. Sauf que ce n'est pas des petits pistolets à eau, c'est des pistolets à pipi. Non, non, non. En vrai, c'est dégueu. Je teste, hein. Ah, ça pue la pisse. C'est big, ça, non ? Pipi ! Arrête, Max. C'est la tôle, mec. Dommage, c'est la tôle. Ah, putain. C'est bon, arrête. Toujours moi. Oh, il est tout. Oh, non. Tu te moques pas de mon pote. Aïe. Non, c'est dégueu. Ah, putain, c'est dégueu. Je la pisse dans la gueule. Non, mais c'est dégueu. Allez, je m'en mets aussi. Non. J'ai l'impression qu'il s'en fout. Ouais. Ah, là, il était tout content. Si tu avais dit que c'était bleu, c'est pareil. Allez, les gars, Kaizen. Les gars, derrière moi, il y a le trou. Côté nord, sud, est, ouai. Ça, c'est des éléments qui vont avoir dans le trou pour les aider à creuser. Sauf que c'est des trucs complètement inutiles, quoi. Côté nord, jumelle. Côté est, un coussin. Côté sud, un paquet de billes. Et côté ouest, un masque pour la vue. Non, je viens de casser mon caillou. J'utilise la corde pour accrocher mon goulet pour le mettre au-dessus de l'épaule. Putain. Ce qui fait chier, c'est quand la chaîne, elle est vraiment petite. Bon, là, je teste une autre méthode. Je fais une pile de caillou. Je fais une pile de caillou pour essayer de monter par là. Il y a encore du travail. Messieurs, j'ai quelque chose qui pourrait vous aider. Ah oui, ah oui, ah oui. Oh. Vous êtes dans une fosse sur Terre. Vous allez chacun choisir un côté. Un côté est associé à un objet. Qui veut le côté nord ? Moi. L'objet du côté nord. Eh bien, je n'utiliserai pas tout de suite. Merci. Et tu sais ce que c'est ? Non. Si tu veux montrer à tes compatriotes ce que c'est. Ah, c'est pour voir la sortie ? C'est pour voir la sortie, Max. Si tu ne sais pas où est la sortie, tu peux jumeler. Benjamin, je suis de ton côté. Tu veux ton objet ? Oui. Tiens. Mais non. J'espère que ça t'aidera à côté. C'est un truc nu. Il faut bien passer la nuit si tu n'arrives pas à sortir. Un masque de nuit. Vous croyez vraiment que ça va me servir à quelque chose ? Qui est sudiste ici ? Moi, je suis sud. Allez, attrape ça. Ça pourra peut-être t'aider. Ah, débile. Oh, super. Si jamais tu t'emmerdes, tu joues aux billes avec tes copains dans ton truc. Vicky m'a donné un truc de malade. Merci, Vicky. Tanguy, il ne reste plus que toi. Un coussin pourra peut-être t'aider à sortir. Vous pouvez la passer la nuit si tu restes. Ah oui, merci. Moi, j'ai eu un coussin. Ça va être parfait pour faire la sieste, mais pas pour s'évader. Donc, ça ne me sert pas à grand-chose. Je vais utiliser le pistolet à pipi pour éviter mon creusage. J'humidifie la terre et comme ça, je creuse plus facilement. J'ai eu une trousse avec plein de billes. J'ai vidé les billes et ça va me servir à cramponner mes chaussures. Attention, je les essaie. Même s'il y a plein de pipi dedans, c'est pas mal pour creuser. Mick, si tu veux faire d'autres pistolets de pisse, ils sont les bienvenus. Voilà, ça va vraiment m'aider. Et voilà, des chaussures anti-patinette. Oh, c'est trop mignon. Trop, trop, trop mignon. Il n'a pas réussi. Je vois que certains essayent de faire une marche dans la terre avec un caillou. C'est pas vrai. Roxini, tu es en train de vous mettre du barbenet tout autour. C'est le copain qui ? Putain, ça me saoule que ce soit trop simple pour Alan. Sortir avant toi, mon vieux. Putain, Victor, s'il te plaît, arrête. Ça fait encore sur ma lunette, c'est horrible. Alors, elle marche bien ces billes, Alan ? C'est super simple. Franchement, c'est un fou la mort que ça soit aussi simple pour Alan. Dommage que tu es sa seule accroche. Je pue la pisse, là. Bon, j'ai récupéré pas mal de pire. Petite stratégie pour turbo. Les cailloux, c'est peut-être le petit poussé. Là, en gros, je fais des marches en bas et je creuse des marches un peu plus haut. Sauf que je ne peux pas m'appuyer sur les marches que j'ai faites pour en faire d'autres plus haut. Sinon, elles s'effritent et elles s'écroulent. Donc là, je l'ai dans l'os, quoi. Donc, ça va ? Ouais, je réfléchis, là. Messieurs, pour la prochaine surprise, j'ai mon ami Ruxy qui va se charger de déverser environ plus de 50 litres d'eau sur les parois pour que ça glisse encore un peu plus. Faut sortir avant, là. La pluie commence à tomber sur les parois de la cité. Vous ne pourrez pas sortir, c'est terminé, les gars. C'est super dur. Ils sont en train de mettre de l'eau, il faut que je fasse une tentative. Vite. Charles ! Ah, putain. Regarde, là, je vais me pencher. Oh non, les frères glisse. Arrête ! On va te battre ! On va te battre ! On va te battre ! T'as eu peur, Alan, que Baj soit meilleur que toi. Baj ? Putain, 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 putain. Alors là, ça, on n'a pas vu venir. Oh, putain. Oui, j'ai ma dernière marche. Ça allait à glisser, là, Max. Quoi, mais non, il sort ! Non ! Non ! Les gars, Max, sort ! C'est mon destin ! Oh, putain, le boulet. Alors là, je suis dégoûté. Je suis choqué. Allez, Max. Je suis dans la merde, là. Au bout ! En vrai, je suis dans la merde. Max, t'es un peu poté, là. Max, où est-ce que tu veux que je t'aide, tu redescends dedans et tes tentatives sera échouées ? Tu ne me mettes pas ! Je ne t'aide pas, je ne t'aide pas. Tu es là, au cas où. Putain, il est sorti. Il est officiellement sorti, hein. Oh, non ! Maxime ! Ah, la vidéo ! Incroyable ! Oh, non ! Il se rend la mort. Incroyable ! Bravo ! Tiens, je suis choqué ! Les gars, c'est incroyable ! En six mots, le travail de qualité paye. Dégoûté ! Voilà, dégoûté ! Et moi, trop conscient ! Ouais, toi, t'avais les chevilles plus grosses que je sais pas quoi. T'as bien eu, mon pote, là. Messieurs, bonne chance ! Alan, pourquoi t'es pas sorti ? C'était si facile. Parce que je me suis trompé. Mais je serai retiré deuxième. Certainement pas, mon vieux. Max, sorti en premier. Et il va m'aider pour les prochains punings. C'est parfait. J'avais dit que je prenais soin de mon caillou. Hé, j'ai perdu, mais toi aussi. La compétition est encore là. Si je peux vous motiver un petit peu, rien n'est perdu. Le dernier qui est encore dedans a perdu lui tout seul. C'est joli, hein. Ah, bah là-bas, c'est sûr que tu sors plus. En vrai, j'arrive, les gars ! C'est bon, j'en ai marre de rester là. Ok, vas-y, on mouille vite là-bas. Dépêche-toi, là-bas. Oh, non. Femme de pisseux. Oh, non. Oh, bah, voilà, je suis trompé, comme ça. Je suis dépité, je ne sais plus comment sortir. Tu peux l'attendre. Oh, mais ça y est, toujours plus. Il faut que je me sors de mon environnement, moi. Il faut que je me sors de mon environnement, moi. Regarde, il n'arrête pas de nous crier dessus pour ces lunettes. Oh, mais les gars, tranquille. Là, mon grand, c'est impossible que tu sortes, maintenant. C'est bon, le saut est vide. Happening terminé. Toutes les parois sont humidifiées. Marc, je t'ai bien fait de sortir avant, parce que là, c'est impossible. Ça me fait que je me dépêche. Tanguy, il est en train de construire une montagne. Moi, je fais un monticule pour que ça a pour grimper plus facilement. Ah, mais là, tu es au courant que tu as fait une marge de 10 cm. Ah, quoique, c'est pas si bête. C'est pas mal, là. Tu vois, Marc, tu as une technique, toi ? Bah, j'avais une technique, c'était de faire des escaliers et d'essayer de grimper, mais avec tout le truc qu'ils ont mis, c'est foutu, maintenant. Un petit fumigène de couleur jaune, comme leur vêtement. C'est une énorme bombe ! Laisse pas à côté, elle n'adresse pas à côté. Oh, c'est un fumigène. Le truc, hyper spikace. Pour rappeler la couleur, toi, maintenant. Yeah, prends ça ! Ah, c'est horrible, sors-le. Alain ! Ah, mais pourquoi ça ? Ah, mais t'as pété, toi ! Pourriez votre truc. Les gars, je me suis dit, vu que vous n'arriviez pas à creuser, vous aurez peut-être besoin d'un peu de dynamique. Je ne peux pas bouger. Le pire, c'est la fumée. En vrai, les gars, ils me font ma pantoline. Vous voulez casser votre boulet ? Ça semble compliqué pour vous. Ouais, moi, je veux bien. Ouais, voici un marteau. Duquel, je vais enlever le manche, parce que ça pourrait vous aider. T'es sûr que je peux m'aider avec ça ? Ouais. Ok. Tu peux fabriquer quoi, une grue ? En tout cas, je peux le manger ? Ah, tu sais quoi ? Tu peux te le garder, ton machin de merde. Oh, oh, shit ! Ok, les gars, je vous prends 5 minutes de votre temps pour vous parler de ma pelleteuse. Je l'ai fait livrer par semi-remorque depuis l'Arizona. C'est une grosse bête. Ma grosse bête. Et grâce à elle, on est en toute sécurité pour l'ensemble de mes activités. C'est grâce à ce godet triple épaisseur en métal forgé qu'on pourra sortir les potes de la merde si un des gros murs de terre s'écroule sur eux. Je fais plus confiance à ce tas de ferraille qu'à ma propre femme. Et même que parfois, quand c'est la guerre à la maison, je viens passer la nuit dans ma pelleteuse. Bref, avec un engin pareil, tout est sous contrôle. On est en toute sécurité, avec du matériel professionnel et des professionnels. Retour au boulot maintenant. Ah, t'es comme un cochon. C'est condamné à mourir dans ce trou à rares. C'est fini, on s'aide, tous les trois. Vous me sortez en haut et après, je vous aide. Ça tiendra jamais, ton guide. Vas-y, vas-y, c'est du suivant. T'as vu, c'est impossible que ça tienne. J'essaie les gars, par tous les moyens. Tu te fais signe. Tu te fais signe pour qu'on filme, parce que si ça marche quand même... Il y a un truc qu'ils font pas. Moi, j'ai pris mon boulet, je l'ai posé par terre et je m'en suis servi comme une marge pour aller plus haut. Comme ça, j'avais un appui super solide à la place de la boue et je pouvais aller chercher un petit peu plus haut. Ça fait maintenant trois heures que les candidats sont dans le trou. On va leur donner une autre chance de pouvoir sortir grâce à des objets un petit peu plus intéressants. Premier objet, un mini trampoline. Tout est possible d'utiliser. On peut sauter pour essayer de sortir ou bien dévisser les pieds pour essayer de creuser. Ça, c'est très intéressant. Deuxième, un chiote. Ça, je sais pas si ça va les aider, mais en tout cas, s'ils veulent faire popo, ça pourra leur être utile. Troisième happening, ça, c'est super intéressant, les gars. C'est des échasses rebondissantes. S'il y a quelqu'un qui les a aux pieds, autant ils sautent super haut et ils arrivent à sortir. Et un autre happening, c'est complètement l'échelle. Je vais mettre l'échelle à disposition. Ça a pas marché, t'accord ? Non. C'est clair, t'as fait une petite montagne et tout, c'est cool. Et ton poussin, tu t'en sers quoi ? Je m'en sers pour dormir. Quand je fais mes pauses, regarde, je me prends mon poussin, je fais mon lit. T'as l'air bien. Et après, je m'enlève. Et là, j'essaie de sortir. Tu vas te bouge, tu vas pas ? Là, ça marche pas. Comme tous les jours, depuis trois ans. J'ai trouvé ça dans la terre. C'est la tiens-lire et c'est super cool pour creuser. Du coup, je me construis des petites marches comme ça. Et pour faire plus costauds, des fois, je prends la terre comme ça, pour la solidité. Je crache dessus. Et là, tu vois, ça me fait une bonne marche pour sortir. Ça, c'est gros. Ça va, là ? Ouais. Pendant que je suis en train de galérer, moi, j'ai pris des claques-doigts. Ah, c'est quoi ? J'ai des bonbons à la poudre de fusil. Vas-y, ça va, je vais te mettre en ma bouche. Il a bouffé un claque-doigts. Tiens, Binge, si tu veux un peu des claques-doigts. Tiens, Tangle, prends un peu des claques-doigts. Oh, ça fait... Oh, dans l'oreille et dans le nez. C'est une boule de caca maintenant. Ça va bouler de caca. Salut, Binge, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais. Je peux venir ? Non, non, tu passes pas par mon endroit. Je vais l'essayer. On va creuser ailleurs. Ruxy, d'abord, j'ai un message pour toi. Je suis désolé, tu es dans le trou, mais je vais devoir faire le happening de la bombe au poivre. Je vais lancer la bombe au poivre au fond. S'ils n'arrivent plus à respirer, je mets l'échelle, mais je leur dis que s'ils sortent par l'échelle, c'est éliminé. Donc tu prends l'échelle, t'es cuit. Voilà. Happening de la bombe au poivre dans la fosse. On dirait pas de ce qu'il y a un peu de ventre ? Bah, tranquille, t'as l'air un peu perplexe. Je réfléchis. Tu réfléchis à quoi ? J'avoue que je lâche. Je n'arrive pas à sortir. Je pensais revoir ma famille ce soir, mais je ne pourrais pas. Elle ne veut pas me pousser. Voilà comment je m'en sors. Ce qui est bientôt dehors, je pense que c'est Benjamin. Moi, ça se passe plutôt bien pour ma part. Benjamin, il fait des balcons. Les gars, j'ai pensé à vous. Si vous avez envie de faire les besoins, je vous envoie ça. Ça va pas ou quoi là ? Ton but semble intéressé. Où on a un intéressé ici ? Messieurs, je vais penser à un nombre que je vais dire à la caméra. Celui qui me dira le plus proche de ce nombre aura le premier objet. Il y a trois objets qui vous attendent. Un chacun. Bonne chance, messieurs. Ce sont des objets qui vont beaucoup vous aider. Je pense au chiffre 15. Le chiffre est entre 1 et 30. Dites-moi votre chiffre. 24. 21. 10. Bingo pour Tanguy. J'avais dit le chiffre 15 exactement. Tanguy, c'est littéralement un trampoline. Tu peux l'utiliser de la façon que tu souhaites. Deuxième chiffre. Benjamin et Alan. Un chiffre. 12. 12 pour Benjamin. Yes. Benjamin, voici des échasses rebondissantes. Oh, t'aider à sortir. Tu peux peut-être sauter et t'arriver. Oh, ouais. Et voici les échasses rebondissantes. Allez, merci, monsieur. Moi, j'ai un trampoline. Je vais pas pouvoir sauter dessus, mais je vais essayer de l'utiliser comme une échelle. Alors, Tanguy, le trampoline. Et attends, bientôt. Qui casse de vie ? Bon, quoi ? Bah, quoi ? Au moins, j'ai plus le boulet. Oh, bah, Alain, t'es con. Vous voyez pas que j'ai tiré la chasse et le boulet est parti ? Il a fléchissé, hein ? Alan, tu auras donc le dernier obier. Voici une échelle pour sortir. Ah, merci. Mais non. Interdition d'utiliser les piquets, bien sûr. Eh, pas de souci, mec. Mais c'est cheaté. C'est une question de rapidité. C'est un contre-la-vontre. Je suis en train de récupérer les pieds du trampoline pour pouvoir les planter et me faire comme un truc pour monter. Putain, Bange, il est chaud. Oh, putain, Bange, il est parti. Allez, les gars, on va jouer au tour, là, les gars. Soyez rapides, ça va jouer à la montre. Attention. On a Benjamin qui est prêt à sortir. On a Alan, Tanguy qui dévise les pieds, qui est en train de les planter. C'est super dur avec le boulet. Allez, mon Bange ! La technique de Bange, c'est faire des marches d'escalier et grimper petit à petit. La technique de Tanguy, c'est de planter les pieds du trampoline pour mettre les pieds de dessus, justement. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a de coq qui a fait ces nœuds ? Il va sortir avant. Il va se la criller, là, avec ses dents toutes jaunes. Putain, je ne veux pas sortir après lui ! Non, je ne peux pas ! Alan, on dirait vraiment repris juste ici. Putain ! Arrête, mais putain, il y a du fil barbelé, maintenant, autour de l'échelle. Super dur. C'est très bon lit, en tout cas. Ce n'est pas horrible, le boulet. C'est le pire truc, genre, d'avoir un boulet. Regardez quand même le coin d'Alan. C'est une déchetterie, le moche. Aïe, mais putain ! J'ai que le barbelé dans les jambes. Ça me saoule ! Je ne peux même pas aller prendre un caillou, mon boulet, dans les palettes. Putain, c'est dur. Putain de merde. Bon, ben, ce n'est pas encore pour cette fois, les gars. Ça, on est mort. Oh, pardon. Il y a du favoritisme. Il dit ça, tu sais, pour montrer que c'est un savant et qu'il sait que c'est moi qui vais sortir. Tant que tu penses que ça va marcher, ton idée, ou pas ? La terre, elle ne tient pas de mal. Tu vois, là, ce côté, qui n'est pas humidifié, c'était super solide. Je me suis mis au boulot, direct. Alan, il est coincé. En mode aventurier. Bon, là, je vous avoue, je n'ai pas prévu d'autres objets pour vous aider. Si vous n'arrivez pas avec ça, je ne peux rien faire. Ah, là, là, là. Ah, là, là, là. Ça t'a niqué. Le moulin, il n'était pas... Ah, ouais, c'était un coup pour... J'ai mal au ventre tellement. Ça fait 20 minutes que j'essaye de monter, mais avec le boulet, c'est quand même une sacrée d'un gris. J'essaye par tous les moyens de sortir. Tant que tu penses que tu vas bientôt réussir ou pas ? J'espère. Ici, j'ai vraiment zéro point d'accroche. Ça ne veut pas baisser, ce truc-là. Là, la technique, c'est d'avoir fait un peu de salle de sport. Allez, bon, bachembre. Allez, allez, allez. Yes ! Benjamin est officiellement sorti deuxième prisonnier. Ça va ? Encore mon boulet dans la pente. Attends, j'arrête. Eh, Alan ! Courage à Tanguy et Alan, maintenant. Qui va être le dernier ? C'est le suspense. Messieurs, il reste dans le trou. Alan qui est là-bas. Et Tanguy utilise la stratégie avec les pieds du trampoline de les planter et de s'agripper dessus. Alan a piqué les écharges à Benjamin. Le perdant se fera bien sûr en serré vivant. Là, je m'arrache la gorge. Je sais, je glisse. Donne tout, Tanguy. Donne tout. Alala ! Alan, tu sais que là, il y a ton corps qui est là, mais il y a ton boulet qui est encore en bas. Allez, les gars ! Il ne manque plus qu'un seul vainqueur. Attends, attends. Oh ! Il s'est fait prendre par un call-back. C'est un truc de bloqué, là, non ? Allez, Alan. Attention, attention. Ça n'est pas le meilleur endroit. J'ai l'impression que tu as besoin d'attendre. Tanguy, tu as changé d'endroit ? Eh, Alan, en moins, tu es perspicace, hein ? Ah, mais je sais, je n'ai pas réfléchi. Alan a changé de côté, non ? Il a été pris de mal, Adam. Oh, punaise. Ah ? Tanguy, tu ferais mieux de te dépêcher. On passe à travers. Aïe, aïe, aïe. Arrête-toi, Victor. Tanguy, abandonne pas. Tanguy, abandonne pas. Putain, mais chier. Effets de monter sur les plots. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Ouh là là. Le boulet est encore en bas. Le boulet est encore en bas. Le boulet est ici, Alan. Il va falloir le monter, maintenant. Ah, ça ne marche pas, les piquets. Tanguy, essaye vite, vite, vite. Aïe, aïe. Yes ! J'ai gagné ! Alan, troisième prisonnier à s'évader. Alan, vainqueur. Tanguy, perdant pour cette vidéo. Bravo, tout le monde, les garçons ! Bravo ! Une sorte de cadeau empoisonné, ce trampoline. Je pensais que ça aurait été plus facile. Comme quoi, je me suis trompé. Moi aussi, je pensais que ça serait super facile, mais avec le boulet, c'était une horreur. Eh ben voilà. C'est moi, le gros loser. Je suis dégoûté d'avoir perdu. C'est la première fois, je pense, que je filme dernier d'une vidéo. Messieurs, c'est une fin de vidéo. Merci beaucoup, c'était excellent. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était super cool. Premier vainqueur, deuxième vainqueur, troisième vainqueur. Tanguy, gros loser. Tanguy, est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Ou sinon, on vous embrasse tous, les gars. Pensez à vous abonner, à aller acheter des vêtements sur notre site, ça nous aide beaucoup. Et voilà, maintenant, on va reboucher le trou. Mais on va foutre Tanguy tout au fond, d'abord. Enterre-le ! Enterre-le, Ruxy. Enterre-le, Ruxy. Allez, enterre-le. Allez, on fait tourner la pêteuse au fond du trou. Bonne chance, mon Tanguy. Adieu, les gars. Adieu, t'entends. Allez, il faut bouger. Une dernière chose. Si tu cliques sur ce bouton, on va dépasser Squeezie, grâce à toi. Et ça, c'est un truc de ouf. Je te fais confiance. Ciao, belle. La GoPro, la GoPro, la GoPro.